Ah les anime girls, il y en a des milliers et elles sont toutes plus attachantes les unes que les autres. Les fans en font évidemment leur waifu en fonction de leur goût. Mais qu'est-ce qu'une waifu tu vas me dire ? C'est un personnage avec lequel le fan accepterait de se marier, en gros c'est un peu sa femme idéale dans un anime. Une drôle de concept mais qui fait l'unanimité dans le domaine de la japanimation. En tout cas pour moi mes waifu ce sont bien évidemment Rem et Momo, Belia, DB Luke et comme je n'arrive pas à les départager et bien on va dire que j'ai des waifus. Bref, yo les gars, c'est le cas du bataillon de l'animation. Et aujourd'hui on se trouve pour le top 50 de vos waifus dans les animés. S'il y a 600 likes, je vous fais votre top de vos personnages masculins préférés. Il leur faut pour tout le monde. Bon, faut que tu dises qu'il y a eu presque plus de 191 waifus différentes pour un total de 600 votes. Alors que vous n'avez le droit qu'il y a 2 waifus chacun. Ça fait juste beaucoup trop. Du coup j'ai retiré les personnages qui avaient 1 à 2 votes et tu pourras les voir après l'intro. Un énorme merci à Iron, Akashi et Impa qui ont bossé dans l'ombre de la vidéo pour trier tout ça. Et un autre merci également à Washi no Mizu qui a fait un AMV spécialement pour la vidéo. Bref, allons-y avec l'intro et c'est parti. Attends, attends, mais j'avais pas prévu un concours à la base ? Et oui, comme premier je vous ferai gagner une figurine. Et finalement ce sera pas Alice mais ce sera Asuna. C'est la figurine que vous voyez à l'écran. Pourquoi ce personnage ? Eh bien tu comprendras très très vite en regardant cette vidéo. Pour participer c'est très simple et c'est surtout ultra important de faire ça. Bon, tout d'abord il parvient que tu dois être abonné à la chaîne. Il faut également que tu lâches un pouce bleu. Et après ça ne se passe pas dans les commentaires mais autre part. Il va falloir aller sur le lien en description qui est mon U-Tip. Faut que tu es dessus, rien de plus simple. Il te suffit de cliquer sur le bouton regarder une publicité. Tu choisis celle qui t'intéresse. Évidemment ça marche aussi sur téléphone. Et une fois que cela est fait, tu cliques sur le bouton ici, envoyer un message. Mais si tu n'as pas de compte, ce n'est pas du tout gênant. Il suffit de laisser le message que tu veux et de bien préciser ton pseudo que tu as sur YouTube. Par exemple, moi sur YouTube c'est le bataillon d'animation. Alors que moi pseudo c'est Alka. Du coup j'écris le bataillon d'animation. De façon à ce que le jour où je donnerai les résultats, je pourrais te reconnaître dans les commentaires. Hop tu fais envoyer et hop tu es inscrit. Rien ne t'empêche de regarder une autre pub mais tu ne peux participer qu'une seule fois. Ça augmentera la cagnotte pour le futur concours et on pourra acheter une figurine bien plus grosse. Pourquoi fais-je cela comme ça ? Parce qu'en fait le concours est financé par Utip. Donc grâce à l'argent que les gens ont généré en regardant des publicités. Tu te doutes bien que les gens qui regardent des pubs tous les jours ont le seum si c'est une personne qui n'a jamais regardé de pub qui gagne le concours. Donc c'est pour ça qu'il faut moins que tu regardes une pub et que tu envoies au moins un message. Ça permettra d'avoir plus de budget pour la future figurine. Et en plus tout ça, ça aide à développer la chaîne et surtout à avoir des fonds pour le micro. Merci d'avance et maintenant on va pouvoir se concentrer sur la vidéo. Donc comme c'est votre top, c'est vous qui avez fait le classement. Si tu veux débattre des positions des personnages, ce n'est pas à moi que tu dois t'en prendre mais c'est en fait à vous. Chaque abonné devait mettre ses deux ways you prefer en commentaire de la vidéo qui apparaît à l'écran. Toute fraude n'a pas été comptée et les votes des personnes qui n'ont pas respecté les consignes n'ont pas été comptabilisés. Donc allons-y pour ce super top qui est fortement discutable sur la fin. Et on démarre avec les personnages qui ont reçu un seul vote. Et maintenant passons à ceux qui ont eu deux votes. Bon, il est grand temps de passer au gros de la vidéo, c'est parti. Voici donc les personnages qui ont eu trois votes et qui sont accessoirement les moins bien classés de la vidéo. On retrouve tout d'abord Kaga Coco, Rory Mercury, Inata Yuga, Shiro, Iori Iki, Akeno Imejima, Naruse Mio, Violette de Evergarden, Robin, Rin Tosaka, Yuki dans SAO, Emma de The Promised Neverland, Miku Nakano, Chelsea, Crucifer and Folk, et Shina Mashiro. Ne tenez surtout pas compte de mon accent, vous le savez bien, j'en ai un très très pourri et c'est encore pire pour les personnages que je ne connais même pas. On passe maintenant aux personnages qui ont reçu quatre votes et je suis un peu choqué de voir Kanade ici. Iragi Shinoa, Stella Vermillion, Alice Nakiri, et heureusement elle n'a pas plus de votes, Yuno Gasai. On passe à ceux qui ont eu cinq votes, c'est pareil, ultra étonnant pour ceux-là. On retrouve Albedo, Momo Yaoyorozu, Irina Nakiri, Estes, Ochako Uraraka, et enfin Rui Tachibana. Pour ceux à six votes, on commence à être sur quelque chose de pas mal du tout, avec notamment Estia, et oui, les fans de Danbachi arrivent en force, Elisabeth Lyonès, Nami, Sinon, alias Asada Ashino de SAO, et enfin Lucie Erdfilia. Dans les personnages qui ont reçu cette vote, on n'a que du lourd, et franchement ils sont quand même pas mal classés. On a tout d'abord Mai Sakurajima, Emilia de ReZero, Shitoge Kinasaki, et Saber, pour qui on a confondu des votes avec Nero Claudius. Je suis le seul à avoir fait ce choix, et je l'ai fait de façon à ce qu'on ait un top 50 et non un top 51. Sinon Nero aurait eu deux votes et Saber 5. Ceux qui ont eu 8 votes, c'est clairement que des personnages ultra appréciés, et les Warflow ne m'auraient pas choqué du tout. On parle quand même de Kurumi Tokisaki, Momo Velia Deviluc, et oui, c'est moi qui ai voté pour elle. Kaori Miyazono, Megumin, et la plus belle de One Piece selon les écrits, Boa Hancock. Elle toute seule à avoir reçu une vote, je parle ici d'Hersa Scarlet. Malheureusement, elle est aux portes du top 10, c'est bien dommage. Bon là, on a passé très rapidement les personnages, et maintenant qu'il ne reste plus que 10, je vais essayer de rentrer vite fait dans les détails et pourquoi ils ont été selon moi aussi bien classés. Je ne les présenterai pas forcément, parce qu'à mon avis ils sont très connus, mais bon voilà, au moins tu pourras te faire une idée de pourquoi ils ont été votés à mon sens. En 10ème position, avec pas mal de surprises pour moi à part, on retrouve Maki Sekurisu de Stansgate. Je ne pensais vraiment pas que ma communauté apprécie Stansgate, donc voilà, c'est une petite surprise qui fait plaisir. Pour vous la présenter rapidement, c'est une scientifique hors normes, car elle a réussi à construire une machine à saut temporel. Et elle a d'ailleurs posté aussi beaucoup d'articles dans divers magazines scientifiques. Elle est de taille moyenne, a les cheveux rouges et les yeux violets. Il est clair qu'elle est super jolie, et elle se fait surnommer Christina par Okabe pendant une bonne partie de l'histoire. Voilà, je pense que 30 secondes par personnage, c'est largement suffisant pour ce genre de vidéo. Elle a reçu 11 votes, mais je ne la connais pas. Du moins, je sais qui c'est, je sais de quel anime elle vient, mais ce personnage, ben, j'ai pas vu l'anime dont elle est issue. Je parle de Rias Gremory de High School DXD. Alors qui c'est déjà ? C'est la princesse de la destruction, si j'ai bien compris. Et c'est d'ailleurs le personnage principal de la série High School DXD. Donc voilà, c'est un Ichi, et donc c'est une perverse, et je comprends déjà pourquoi il faut avoir des gens votés pour elle. C'est qu'elle doit être assez appréciable, et en plus comme elle est bonne, ben, je vous connais, vous avez dû voter pour elle. Comme je ne sais rien de plus à son sujet, je vous laisserai faire vos recherches, ou au pire, dans les commentaires, si tu connais un peu ce personnage, je t'invite à la présenter assez rapidement. Bon, ce personnage, je ne suis pas du tout étonné de la voir ici. Je parle de Mikasa Ackerman, qui est l'une des protagonistes de SNK. Elle a d'ailleurs reçu 12 votes, soit un vote de plus que Rias. Bon, tu le sais, c'est la soeur, elle obtive des reines, et elle est ultra puissante, elle défonce tout le monde sur son passage, bref, c'est Mikasa. Elle est très musclée pour une femme, et franchement, c'est rare de voir des personnages comme ça dans la Japanimation. Elle est toujours un peu en dépression, mais toujours dans l'objectif de protéger Eren, bref, un très très bon personnage, que j'apprécie énormément. Tiens, tiens, elle a reçu 13 votes, et c'est un personnage qui va avoir une place incroyable sur la chaîne dans les semaines qui arrivent. Vous allez le voir avec le nouveau format qui va apparaître. Ici, je vous décris Akame, qui est la plus puissante femme de son empire. C'est une jeune fille magnifique, aux cheveux noirs et aux yeux rouges, et qui, évidemment, est très sanglante. Elle est une assassine de grande renommée, et qui n'est surtout pas froid aux yeux. Je pense que vous me connaissez tous, c'est pour ça qu'il est aussi bien classé, et je comprends clairement votre choix. Elle a obtenu 15 votes, ex aequo avec l'autre personnage dont je vais parler après. Elle est arrivée à une superbe position pour ce top, mais je pense clairement que son succès est dû au fait que Tata Nyinusha fait une série en cours de diffusion actuellement. Mais bref, ça ne change pas grand chose au fait qu'elle ait été aussi bien classée. Raftali est une semi-humaine de type Tanuki. Elle a les cheveux longs, de couleur noisette et des yeux marrons. Et elle est l'esclave de Naofumi, Iwatani. Bref, il la rachète, vous connaissez l'histoire. Et moi je ne la connais pas parce que je n'ai pas vu l'anime encore. Bref, de ce que j'en ai vu, Tata Nyinusha apparemment c'est ultra cool. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je l'aurai visionné. Bon, ce personnage est aussi en ex aequo avec Raftalia. Je la connais comme ma poche, j'ai fait plus de 24 vidéos à son sujet. Vous l'avez compris, je parle d'Alice, a.k.a. la révélation en termes de wifu sur SAO ces derniers temps. En même temps, tu m'étonnes, une jolie blonde aux yeux bleus, super gentille, appréciable, attachante. C'est logique que beaucoup de gens la considèrent comme leur waifu. Bon, qui est-elle ? Eh bien, c'est une jeune fille qui se fait enlever par un chevet d'intégrité et qui, elle, à son tour, va aussi en devenir une. Évidemment, vous connaissez aussi bien que moi l'histoire. Pas besoin de perdre plus de temps à son sujet. Passons à la suivante. Ah là là, je m'en doutais qu'elle allait être aussi bien placée. Je fais partie de la team Estia et pourtant, c'est Ice qui est arrivé quatrième de ce top avec 22 votes. Mais malgré le fait que je n'aime pas spécialement, c'est quand même grâce à ce personnage que je dois mon succès. Donc, un gros merci à Danmachi avec Ice. Je suis quand même plutôt content qu'elle soit arrivée aussi haut parce que, malgré le fait que je ne l'apprécie pas forcément, sans elle, tu n'aurais jamais regardé mes vidéos. Du coup, je ne suis pas du tout étonné qu'elle arrive ici, vu la forte communauté fan de Danmachi que j'ai sur la chaîne. Bon, quand même, assez rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est blonde, elle a les yeux marrons, elle est tout emblasée, mais en réalité, elle est ultra sympathique. Et elle est ainsi à cause de son passé qui est assez énigmatique. Voilà, voilà, passons à la waifu qui est arrivée troisième. Et oui, voilà, un vrai personnage qui mérite d'être nommé waifu. Vous le savez, c'est de Zero Two dont je parle, qui prévient de l'anime Darling in the Franks. Elle a obtenu 23 votes, soit seulement un de plus que Ice, mais quand même 7 de moins par rapport à la deuxième. Bon, qui est Zero Two ? Parce que là, je pense que quelques personnes ne doivent pas savoir qui elle est, malgré le fait qu'elle a eu un succès juste incroyable assez rapidement. Zero Two est un personnage assez spécial dans l'histoire, je ne peux pas vous parler de qui c'est réellement en si peu de temps. Toutefois, sachez que c'est une mi-humaine, mi-parasite, en gros. Elle est à la fois démon, un peu, c'est un peu ça, tout en étant humaine. Elle a deux petites cornes sur le haut du front, qui sont effectivement liées au fait que ce soit une parasite, qu'elle va d'ailleurs dénigrer. Et elle a les cheveux roses, comme des pétales de Sakura, et les yeux bleu-vert. C'est un personnage ultra appréciable, Zero Two, franchement, rien que pour ce personnage, vous devez regarder Darling in the Franks. Même si personnellement, je suis de la team Ichigo. Bon, je ne vais pas vous cacher que là, je suis submerge de plaisir de voir que je ne suis pas le seul, mais bon, à avoir voté pour Rem. Elle a obtenu 30 votes, et elle est deuxième de ce classement. Bon, elle est clairement très loin derrière de la première, mais elle a quand même fait un score pas mal du tout, même voire excellent. Bon, qui est Rem ? Elle provient du manga ReZero. Vous la connaissez tous, c'est une soubrette, qui travaille pour le maître Roswell, et qui est amoureux de Subaru, mais qui, lui, ne l'aime pas trop. Enfin, il l'aime bien, mais il n'en est pas amoureux. Tout le monde l'a kiffé, elle se prend une Fredzone, on est tous pris de pitié pour ce personnage, juste adorable. Elle a les cheveux bleus, c'est une eau graisse. Et voilà, c'est Rem, qui est, selon moi, la meilleure waifu avec Momo. Mais bon, la communauté n'est pas d'accord avec cela, et on va voir ça maintenant. Bon, 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 après ce passage émotionnel, on arrive à la première du classement. Si elle n'est pas apparu avant, c'est que ça me paraît logique, c'est la première. Elle a obtenu 59 voix, soit le double de voix que Rem, ça commence par A et termine par A, c'est maintenant évident, je parle d'Asuna. Asuna Yuki est la waifu la plus cotée, selon la communauté du bataillon de l'animation. Je comprends, les plus actifs de la chaîne sont des fans d'Esao et des fans de mes reviews. Je ne suis évidemment pas surpris de Asuna, et je pense qu'en fait c'est un peu la communauté en général qui kiffe Asuna. C'est comprensible, c'est la personne très appréciable, elle est jolie, puissante et ultra gentille. Non, franchement, je comprends votre choix. Mais n'oubliez pas, Alice, supérieure à Asuna. Bon, j'ai clairement pas besoin de vous présenter la princesse de l'épée, si elle a obtenu 59 voix, c'est pas pour rien. Bon, eh bien, je crois qu'on a quand même fini une grosse grosse vidéo de la chaîne, là. Votre top des waifus, c'est quand même un projet qui était assez important. Vous me l'avez redondé plusieurs fois de savoir quand est-ce que ça sortait, et finalement ça sort aujourd'hui. J'ai essayé de peaufiner la chose au maximum avec Ronon. On a mis beaucoup de temps à faire tous les passages de la vidéo, que ce soit les petits trucs en bas, tous les messages, tout récupérer en fait. Ça a été un travail assez long et sur plusieurs jours, semaines même. Et si j'ai pu vous sortir la vidéo aujourd'hui, c'est grâce à Iron. Donc vraiment, remerciez-le du fond du cœur. Il ne manque normalement aucun des personnages qui a été proposé. Donc voilà, on a quand même fait quelque chose d'assez important, je trouve, sur la chaîne. Et puis, ça me fait ultra plaisir de pouvoir mettre vos choix en avant. C'est ça le bâton d'animation. C'est un rassemblement de personnes qui aiment une même chose. C'est pour ça que nous sommes un bataillon. C'est sur ces mots que je vais m'en aller. C'était le cas du bâton d'animation. A bientôt. C'est le cas du bâton d'animation. 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 Sous-titrage ST' 501